Ici, tu m'opposeras à ces prothèses que l'on peut aujourd'hui encore voir au camp. Nous avons retrouvé sur le camp des fausses jambes, des béquilles, des prothèses. Les handicapés ne correspondaient pas à l'idéologie allemande, puisque eux, ce qu'ils voulaient créer, c'était une société modèle. Les hommes de race supérieure, les ariens, les yeux bleus, les cheveux blonds, grands, costauds, sportifs et plein d'autres. Même les non-juifs de nationalité allemande et autrichienne étaient tués. On a appelé ça le programme T4, l'euthanasie des handicapés. Si je comprends bien, toutes les personnes qui n'avaient pas des yeux bleus, qui n'étaient pas blondes, grandes et sportives, étaient considérées comme des handicapés à exterminer. Dans ce cas, comment expliquer que ce soldat ait pu être décoré d'une des plus hautes distinctions militaires, alors qu'il n'était pas blond ? Et comment expliquer l'admission de toutes ces petites filles non-blondes à une solennité nazie ? Comme futures mères ariennes, il y avait mieux. Et parmi toutes ces jeunes femmes sélectionnées pour participer à une grande démonstration, combien de non-blondes ? Ce jeune homme montré comme exemple de la jeunesse allemande, est-il blond ? Non. Et parmi tous ses camarades, combien de blond ? Voici des chemises brunes photographiées à la Noël 1941. Je ne vois aucun blond. Comme exemple de blond, grand sportif, il y a mieux, non ? Qu'on arrête donc de nous rebattre les oreilles avec la légende selon laquelle les nationaux-socialistes auraient méprisé, voire exterminé, tout ce qui ne correspondait pas au type de la rien. C'est un pur mensonge. C'est un pur mensonge. C'est un pur mensonge.